Bruno Donnet, mercredi, vous avez regardé Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité de Natacha Polony dans l'émission Polonium sur Paris Première. Et vous n'avez strictement rien compris au système. Oui Sonia, vous savez, le système, c'est ce petit mot très pratique et totalement exaspérant qu'utilisent les hommes politiques à tout bout de champ lorsqu'ils sont en campagne. Mercredi dernier, donc, Jean-Luc Mélenchon était en train de dire à Natacha Polony tout le mal qu'il pense du nouveau président Macron et il lui a expliqué ceci. Il a été porté par un système qui a gagné la partie une fois de plus. Mais le système n'a pas gagné la partie de long terme. Alors, qu'est-ce que c'est que le système ? D'où vient-il ? Qui l'a inventé ? On n'en sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il est de bon ton de s'y opposer et que durant la campagne présidentielle, tous les candidats s'en sont pris à lui à grande longueur d'antenne. Je vous ai compilé les quatre principaux. Par ordre d'apparition, vous allez donc entendre Le Pen, Fillon, Mélenchon et Macron et leur ennemi. C'est qui ? Le système. C'est le système. Tout un système. Ce système, je le refuse. Voilà. Alors, quand on parle du système, de quoi on parle ? Eh bien, ça dépend. Il y a quelques semaines, lemonde.fr s'était amusé dans une petite vidéo très bien ficelée à tenter de définir le fameux système. Et les journalistes ont été arrivés à la conclusion que pour Mélenchon, le système, c'est avant tout le système économique, le libéralisme, si vous préférez. Mais que, pour Fillon, c'est la bureaucratie. Tandis que pour Macron, c'est le conformisme. Et pour Le Pen, l'establishment. Ne me demandez pas ce que c'est. J'en sais rien. Parce que le système, vous l'avez compris, c'est avant tout un énorme fourre-tout. Néanmoins, mercredi dernier, tel un lycéen en cour de biologie qui charcute une souris, Mélenchon a disséqué le système. Il a pris sa pince à épiler, son scalpel, son microscope à balayage californien. Et de quoi s'est-il aperçu ? Mon problème, c'est que le système médiatique est la deuxième peau du système. Oh putain, il y a deux peaux dans le système. Et le système, dont on ne sait déjà pas ce qu'il est, abrite un autre système, encore plus fourbe. Un système médiatique caché. Bref, s'agissant du système dans le système, si vous avez du mal à me suivre, Sonia, c'est pas dur. Le système, c'est comme les doubichous dont le Père Noël est une ordure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une deuxième couche à l'intérieur. Il y a une deuxième couche à l'intérieur. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins rigolo que dans le Père Noël. Parce que savez-vous ce que Mélenchon préconise pour le système médiatique ? Non ? Eh bien, écoutez donc la suite de sa phrase. Mon problème, c'est que le système médiatique est la deuxième peau du système. Il est donc radicalement et fondamentalement mauvais. Et il doit être détruit. Voilà, il faut détruire le système médiatique. Détruire. Rien que ça. Alors, tailler des croupières aux journalistes, les traités de perruches ou de laquais du pouvoir, c'est un sport très ancien pratiqué par Jean-Luc Mélenchon. Exclure certains médias de ses meetings ou de ses conférences de presse, il est également coutumier de la méthode. Du reste, pour se passer en partie des médias, Jean-Luc Mélenchon a créé sa propre chaîne sur YouTube. Mais là, invité à détruire le système médiatique, c'est-à-dire à faire la peau aux journalistes, c'est un pas de plus franchi dans l'escalade systémique. Pour la troupe du Splendide, c'est le Père Noël qui était une ordure. Pour Mélenchon, ce sont désormais les journalistes. C'est moins drôle que les Dubichous et c'est surtout pas beaucoup plus appétissant. Merci pour nous donner.